Générique ... Bonsoir. Sur près de 30 millions de personnes actives en France, 14 millions sont des femmes. Pourtant, les inégalités demeurent tant au niveau des salaires que dans les évolutions de carrière. Il y a aussi peu de femmes dirigeantes ou créatrices d'entreprises. On en trouve moins de 10% dans le secteur du numérique. Dans cette émission, nous partons à travers la Nouvelle Aquitaine à la rencontre de femmes, chefs d'entreprise, de femmes en reconversion professionnelle ou syndicalistes, afin de comprendre la place de la femme aujourd'hui dans l'entreprise. La dame m'a dit « Mais quelle idée pour une femme d'être peintre ? » Comme si c'était extraordinaire. Et quand j'allais sur les chantiers aux côtés de mes collaborateurs, généralement, les gens venaient discuter avec mes collaborateurs en leur disant « Ah, mais tu as emmené ton assistante aujourd'hui ! » Fini cet espèce de manque de conscience où je me disais que je n'étais pas suffisamment bonne pour être un CIO de 32 ans qui vient de lever 5,5 millions. Ça, au fur et à mesure, on change aussi le regard qu'on a sur soi. Un directeur, par exemple, qui met une petite pète sur les fesses en passant, c'est quelque chose qui est installé dans la boîte. Donc, ça peut paraître, oui, on dit « Bon, ce n'est pas normal. » Mais il faut du temps pour se dire « Non, ça, je ne peux plus l'accepter. » Moi, je pense qu'on doit changer de paradigme et arrêter d'apprendre aux femmes à se défendre. On doit apprendre aux hommes à arrêter d'attaquer. « Égalité au travail, la lutte des femmes, un reportage tourné avec François Laurendeau et Régis Peignard. » On parle de lutte et on part donc à la Bourse du Travail. À Bordeau, rencontrée une syndicaliste, Véronique Lelibon, spécialisée dans les questions de travail, santé et protection sociale. Pour la CGT, la lutte des femmes dans l'entreprise se concentre en priorité sur les inégalités de salaire. Qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui le constat le plus édifiant sur la condition des femmes dans l'entreprise ? Le plus important, c'est quand même les salaires, puisque ça a quand même pas mal de conséquences. D'avoir un salaire moindre pour les femmes, ça veut dire d'avoir une pension de retraite moindre aussi au bout de sa carrière professionnelle. Donc, ça, c'est important. Et après, il y a les conditions de travail aussi qui sont très souvent dégradées pour les femmes parce qu'elles sont dans des secteurs d'activité bien particuliers, dans le soin, dans le commerce, dans l'aide à domicile, dans le nettoyage. Et il faut savoir que beaucoup de femmes sont des femmes seules, avec des enfants. Donc, il faut qu'elles arrivent à concilier la vie privée et la vie professionnelle tout en s'occupant bien des enfants et en faisant bien son boulot. Il n'y a pas véritablement d'évolution, même si on a l'impression, et tout le monde le dit, que les choses sont en train de changer, que les hommes se comportent différemment, que les entreprises sont sensibilisées. Mais quand on regarde les chiffres, justement, sur ce salaire, les femmes gagnent 28,5% de moins que les hommes. J'ai l'impression que ça a empiré, en fait. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui, dans le quotidien, maintenant, s'impliquent beaucoup à s'occuper des enfants et dans la vie privée. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui est des salaires des femmes, on reste quand même sur cette inégalité, même des fois qui se creuse. C'est vrai que beaucoup de femmes, maintenant, sont même très diplômées, mais avec des diplômes égales aux hommes, elles ont quand même des salaires qui sont moindres. Ça, on le remarque et ça ne change pas. Ça ne change pas. Ça ne change pas, que faudrait-il faire ? Ce qu'il faudrait faire, c'est inciter, parce qu'il y a une loi, il y a des textes, mais ces textes, il n'y a pas grand-chose qui font que si les employeurs ne les appliquent pas, il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien pour que l'employeur, on l'oblige à mettre en place cette égalité salariale vraiment dans son entreprise. Pour Laetitia César-Franquet, sociologue et spécialiste des questions du féminisme, il y a des efforts et ou des effets d'annonce sur les conditions salariales des femmes, mais il faut réinterroger les postes qui sont proposés. Ça évolue un peu. Il faut dire que maintenant, il y a l'index de l'égalité qui permet aux entreprises de plus de 50 salariés, enfin, qui permet, non, qui oblige les entreprises de plus de 50 salariés de diffuser leurs indices et cet indice, il se base sur différents critères, notamment l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Et cet indice qui donne une valeur en pourcentage 1 sur 100 se base sur différents critères, notamment l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, mais également l'augmentation de salaire, le fait d'après un retour de congé maternité d'avoir également eu une augmentation, mais aussi il regarde les 10 plus hauts revenus de l'entreprise et il regarde si sur ces 10 plus hauts revenus, il y a une parité femmes-hommes. Et il faudrait que dans ces entreprises, en fait, le genre sous-représenté ne soit pas également sous-représenté dans son salaire. J'imagine qu'il y a toujours des moyens de contourner, enfin, jusqu'à présent, c'est comme ça que c'était fait quand même, non ? Dans les entreprises, on arrivait à contourner, à dire que ce n'est pas exactement le même poste, donc vous n'êtes pas exactement payé comme votre collègue. En fait, même là où il y a des grilles, je pense à la fonction publique, ce qui différencie les salaires, ce sont les primes, donc des primes de suggestion. Dans les métiers techniques, par exemple, on va plus accéder à des postes de management que dans d'autres métiers, comme dans le champ médico-social, ce qui fait qu'il y a des primes aussi différenciées en fonction du secteur. Et le secteur, effectivement, si au sein d'un même secteur, vous allez plus ou moins avoir le même salaire. Le problème, c'est que les secteurs où il y a beaucoup de femmes sont moins rémunérées que les secteurs où il y a beaucoup d'hommes. Donc, en gros, il y a une paroi de verre. Il n'y a pas seulement un plafond de verre. Il y a aussi une différenciation des métiers et des rémunérations des métiers. Si les métiers étaient mixtes, ça ne poserait pas de problème, mais ce n'est pas le cas. Quand on cherche des femmes en Nouvelle-Aquitaine à la tête d'entreprises numériques, on constate rapidement qu'elles sont peu nombreuses, moins de 10% en France. Les rares courageuses nous avaient témoigné leur lutte lors d'une édition du salon Vivatec à Paris. Il y a une étude récente qui vient de sortir aux Etats-Unis qui montrait que dans les VCs américains, et je pense que c'est un peu pareil en France, quand ils voient un mec arriver, ils se disent « qu'est-ce que tu peux me rapporter ? » et quand ils voient une femme arriver, ils ont des questions qui sont plus dans le sens « attention, combien tu peux me faire perdre ? » Et donc c'est un réflexe, et je ne jette pas la pierre, je pense que c'est un réflexe dans notre société où les femmes sont vues comme des personnes plus prudentes et qui sont moins ambitieuses, et qui vont moins rapporter de fric. Je viens de lever mes premiers fonds, et donc dans cette démarche, j'ai discuté avec des investisseurs, et dans le cadre de ces discussions avec les investisseurs, j'ai eu un petit florilège de remarques, par exemple, « oui mais vous êtes une femme », donc il y a une espèce de manque de confiance, un petit peu peut-être plus poussée, lorsqu'on est entrepreneur femme, que j'espère, et ce n'est pas la majorité des cas peut-être, mais en tout cas, j'ai déjà eu ce genre de remarques, ça c'est vrai. Je suis du coup la CEO, donc la présidente d'Indrix, et c'est vrai que c'est à la fois un atout, et en même temps ça peut être une difficulté, on évolue dans un milieu immobilier qui n'est pas forcément féminin. J'ai une anecdote que j'aime bien raconter, mais ça m'est arrivé une fois, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit « bonjour, j'aimerais bien parler au président ». Alors je dis « oui, c'est moi ». Il me dit « non, 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 mais votre responsable ». Je dis « ben oui, c'est moi ». Il me dit « non, mais pas la secrétaire du responsable ». Je dis « ben c'est toujours moi ». « Merci monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » Et c'est vrai qu'on est souvent confrontés à ce type de remarques. Après, je vais vraiment, pas en conquérant, mais je vais vraiment me disant « c'est mon projet » et il tient le coup. Et regardez, ce n'est pas parce que je suis une femme qui tient moins le coup, je vaux tout autant qu'un homme. Connue pour son engagement auprès des femmes, Marine Cotillesse-Lousse a créé en 2017 LUCINE, un logiciel biotechnologique qui vise à diminuer les douleurs chroniques sans passer par la médication. Cette femme qui emploie aujourd'hui 40 personnes est multidiplômée en neurosciences, psychologie et technologie numérique. Il faut être aussi armée aujourd'hui pour ouvrir une entreprise numérique quand on est une femme ? Je crois que ça dépend de la nationalité. Je crois qu'en France, la partie des diplômes est nécessaire, mais ce n'est pas genré. Pour moi, on a toujours cette position dans la culture française que le diplôme fait la valeur de la profession. On est beaucoup sur les titres et c'est vrai que c'est un élément qui est très important encore dans notre culture. Vous prenez aux États-Unis, la plupart des grands dirigeants des entreprises qu'on connaît bien, des GAFAM, ont arrêté à la deuxième année. Donc il y a moins cette notion de grade. Mais c'est vrai qu'en France, ça fait partie de la notion de légitimité qui va être nécessaire quand on construit une entreprise et encore plus dans la santé quand vous n'êtes pas médecin, quand vous n'êtes pas docteur. Le genre est une vraie difficulté et en plus, on va être clair, j'ai plusieurs difficultés à mon actif. Je suis une femme, on pourrait croire qu'être blonde et blanche est un atout. Non, ça ne l'est pas forcément. Et en plus, je suis jeune, c'est-à-dire que j'ai trentaine d'années, ce qui ne veut dire pas d'expérience. Et donc c'est un vrai sujet, effectivement, c'est un vrai sujet de légitimité et les embûches sont nombreuses. Elles vont de la violence symbolique qu'on peut avoir parce qu'on nous renvoie à une perte de crédibilité par rapport à notre idiosyncrasie, qui est ce qu'on dégage naturellement, versus des violences physiques réelles que j'ai pu vivre, à la fois verbales, où j'ai été attaquée verbalement, violemment, sur des lieux de conférence. C'est-à-dire ? Dans le public, en fait ? Oui, tout à fait. Non, 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 c'est toujours en off. C'est jamais en public. Et des violences qui ont parfois été physiques. Donc pour vous donner deux exemples, lors d'une conférence d'ailleurs organisée par la French Tech, Bordeaux, où j'avais eu l'occasion de gagner un prix. J'étais toute fière et tout. C'était mon premier prix chez moi, à Bordeaux. Et je prends un verre de champagne. Alors l'alcool, attention, est à consommer avec modération. Mais voilà, pour fêter ça, parce que pour moi, c'est vraiment un moment important. Je suis avec plein de gens que j'apprécie énormément de l'écosystème. Et là, il y a une personne dernière moi que je ne vois pas et qui dit, oh, elle n'est pas extraordinaire cette femme. Et cette personne, en même temps, en profite pour se mettre dans une certaine position et tout simplement mettre ses mains sur mon arrière-train. Et j'étais complètement paralysée, sidérée, incapable de répondre. En face, personne ne pouvait voir vu la manière dont il était positionné. Et écoutez, c'est une crevette qui m'a sauvée. Parce que je me suis dit que forcément, la personne derrière moi devait être quelqu'un de... ressemblant plutôt à un gros porc. Et donc du coup, je me suis dit que s'il y avait des petits canapés à base de crevettes et de sauce, je me suis dit que si j'appelais le serveur, il allait forcément devoir utiliser ses deux mains pour tremper la crevette dans la sauce. Donc j'ai appelé le serveur, c'est effectivement ce qui s'est passé. Et la seule chose, je n'ai même pas pu me retourner pour voir qui était cette personne. La seule chose que j'ai pu faire, c'est partir en fait, descendre les escaliers et m'en aller. Donc des violences comme ça, elles existent. J'ai eu des violences verbales. Donc là, on est physique. Maintenant, on passe sur du verbal avec effectivement une personne qui est venue me voir à la fin d'une conférence et qui m'a dit que je ne connaissais pas pour information, qui s'est posée à deux centimètres de mon visage en me disant « Tu sais, ça fait plusieurs conférences que je te vois et vraiment, tu es bonne sur scène, mais là, je vois que tu as perdu un ou deux kilos, c'est dommage, tu as perdu des seins. » Voilà. Et donc ça, c'est des choses, souvent, les femmes chefs d'entreprise ne le disent pas. Moi, je pense qu'il faut libérer la parole. Il faut dire que ça, c'est du quotidien, mais il faut aussi dire que ça évolue. C'est-à-dire que ça, c'est des choses que ça fait deux, trois ans que je n'ai pas eu ce type de violence qui m'ont été projetées, on va dire, sur mon quotidien. Bien sûr, il y a une légitimité aujourd'hui qui est à construire. Quand on est une femme, clairement, on doit faire plus. Alors quand en plus, on cumule, on doit faire plus. La violence est là, on doit faire plus, c'est vrai. Peu de femmes dans le numérique, on en trouve également peu dans les métiers techniques. Les jeunes filles ne se dirigent pas encore spontanément dans ces filières. Quand on a un choix de métier, un choix d'orientation, on cherche aussi des modèles. Et effectivement, les modèles dans ces secteurs-là sont surtout des modèles masculins. Les grands ingénieurs de l'industrie, ceux qui ont révolutionné par des innovations technologiques notre société, on a des noms d'hommes. et donc je crois qu'il y a besoin peut-être de modèles féminins. Et ces modèles-là, on ne les trouve pas non plus dans la littérature jeunesse, on ne les trouve pas non plus dans les médias. Finalement, il y a une invisibilité des femmes dans ces secteurs-là et donc peut-être que c'est pour ça aussi que les jeunes femmes, les jeunes filles ne vont pas s'y diriger spontanément. Direction le CFA de Lagorre, près de La Rochelle, où de plus en plus de femmes rejoignent des formations techniques du bâtiment. Madame Bernal, ici on est donc dans un atelier de peinture, un atelier où on trouve de plus en plus de jeunes filles en fait. Oui, tout à fait. De jeunes filles et de femmes. Parce qu'il y a de la reconversion. De jeunes femmes en reconversion aussi. C'est un métier qui s'est beaucoup féminisé ces dernières années. C'est vrai que c'est un métier du secteur bâtiment et c'est sans doute celui de, parmi notre filière bâtiment, qui en comporte le plus. Et vous, au sein du CFA, c'est aussi quelque chose que vous observez un peu globalement quand même ? Ces femmes, jeunes femmes et moins jeunes osent de plus en plus à aller vers des métiers techniques ? Oui, c'est vrai que c'est assez récent quand même. Elles s'autorisent, mais pas forcément en première orientation en fait. Ça part souvent d'une découverte du métier qui peut arriver un petit peu plus tard. Mais de plus en plus de jeunes femmes s'autorisent effectivement à entrer dans les métiers je dirais classiquement masculins. On en a en électricité, on en a en maintenance des bâtiments de collectivité, on en a en installation thermique, voilà, dans des métiers qui effectivement au départ n'accueillaient très très peu de jeunes filles. On en a en mécanique auto également et puis on découvrira aussi en carrosserie, peinture en carrosserie. Oui ? En fait, je voulais savoir si on pouvait repasser sur les glaciers une fois que c'était sec ou pas ? Alors, il faut éviter de re-surcharger parce que si tu repasses dessus une fois qu'il a séché, il va y avoir une emprise. Donc, il faut travailler dessus relativement vite pour ne pas avoir de différence de teinte parce que toutes les charges que tu as faites, quant à ton début d'absorption de produit, tu ne vas pas pouvoir retravailler dessus. Aurélie est en reconversion professionnelle. Cette mère de deux enfants veut devenir peintre en bâtiment. Je suis plutôt quelqu'un de très manuel et qui ne tient pas en place. Ça me paraissait évident les chantiers qui changent, un côté aussi déco, couleurs. Vous êtes manuelle et à aucun moment ça ne vous est venu à l'idée de vous freiner parce que vous êtes une femme ? Non, pas du tout. Alors, il faut savoir que dans ma maison, il n'y a pas de genre. J'ai un fils et une fille et tous les deux jouent au train, tous les deux font la cuisine. Ça n'existe pas le genre chez nous. Les couleurs elles appartiennent à tout le monde. Est-ce que c'est l'éducation que vous avez reçue aussi ? Oui. Maman féministe qui s'est battue pour plein de causes. Donc oui. Je me dis mais comment on peut changer la mentalité si on ne reçoit pas aussi l'éducation qui évolue ensemble. Une fois, ça m'avait choquée aussi. Ma fille a été moyenne section de maternelle. Elle apprenait le mot papa, maman. Donc la maîtresse avait fait une image. Donc maman tabillée roule de tapisserie et papa attachée casse chapeau. Ça m'avait choquée. J'ai fait non mais c'est pas possible. Et moi derrière je travaillais pour justement qu'il n'y ait pas de genre. Et là, elle me revient et je me dis mais on y croit qu'on va faire changer les choses. Alors vous avez commencé à faire des chantiers dans le cadre de votre formation. Oui. Quel est l'accueil des clients ? Alors pour l'instant une fois j'ai eu un accueil toujours chaleureux c'est vrai que pour l'instant j'ai pas eu trop de mais une fois j'ai eu une petite réflexion sur à la fin en fait on était venu chercher récupérer des portes et puis la dame elle m'a dit mais quelle idée pour une femme d'être peintre comme si c'était extraordinaire mais non en fait pour moi c'est un métier c'est pas un métier d'homme c'est un métier. Camille elle après un séjour à l'étranger et des études d'art s'est lancée en octobre dernier dans une formation de peintre en carrosserie. Camille a souvent du mal à trouver une entreprise pour une raison toute bête mais essentielle. Vous avez croisé beaucoup de femmes d'autres femmes dans ces sections ? Non 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 assez peu assez peu en France un petit peu ça revient des jeunes femmes mais des femmes implantées dans le métier très peu vous savez pourquoi ? Non parce que je pense que c'est déjà un travail qui est très physique certes mais qui est aussi mal représenté effectivement on a du mal à s'imaginer ce que ça donne véritablement et l'automobile est peu souvent attractif pour les femmes même si elles aiment ça c'est vrai que les métiers qui y sont liés sont peu accessibles et peu comment dire oui peu représentés en fait peut représenter Est-ce que pour essayer le vocabulaire de la voiture est-ce que à un moment donné ça peut être un frein d'être une femme dans le secteur ? Non je ne pense pas que ce soit un frein il y a des logistiques des fois et quelques règles qui mériteraient d'être transformées pour rendre la chose plus facile mais un frein je ne pense pas je pense qu'effectivement quand la passion la motivation sont là c'est tout à fait faisable De quelles règles vous parlez ? Par exemple la règle qui fait qu'il faut avoir des toilettes mixtes pour pouvoir être employé dans une entreprise malheureusement les métiers de l'automobile sont quand même majoritairement masculins et on n'a pas à demander à un secteur entier de transformer ses locaux pour pouvoir effectivement offrir ces conditions-là aux femmes alors beaucoup sont équipés et compagnie mais sur des petites entreprises par exemple ça peut être un vrai problème moi j'y ai été confrontée où c'est pas qu'ils n'en ont pas envie c'est que légalement ils n'ont pas le droit et ça fait partie des choses qui ont été un peu compliquées mais qui au final se règlent se discutent mais ça fait partie des petites choses un peu bêtes qui malheureusement des fois sont un peu contraignantes sont un peu contraignantes dans le bâtiment certaines se sont faites un prénom Anne Soukaré héritière du groupe de béton Garando basé à Cognac Anne Soukaré le béton c'est une histoire de famille chez vous vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous êtes arrivée à ce poste aujourd'hui oui c'est une histoire de famille puisque je fais partie de la sixième génération d'une famille d'industriels dont le métier d'origine est carrière donc vous n'êtes pas vous n'êtes pas dit plus jeune que vous pourriez peut-être faire embrasser une autre carrière si tout à fait mon souhait quand j'avais 18 ans c'était de faire médecine ce qui m'a été à l'époque refusé par mon père qui m'a dit que je n'avais pas le niveau pour faire médecine mais par contre qu'il était tout à fait enfin qu'il me voyait tout à fait faire maths sup maths sp et une école d'ingénieur j'ai eu une éducation je dis toujours que je qualifierais plutôt l'éducation d'un garçon où on m'a élevé pour que je sois complètement autonome que je sache me débrouiller toute seule j'ai intégré le groupe Garando en 2001 et au moment de mon intégration papa m'a dit surtout on ne parle pas de l'entreprise à table voilà on parlera des sujets opérationnels entre nous mais je ne veux pas que ta mère partage nos histoires alors comment ça se passe quand vous intégrez le groupe Garando alors l'intégration dans le groupe s'est effectivement très bien passé puisque je suis actionnaire et enfin maintenant actionnaire mais j'étais héritière et j'ai intégré le groupe en tant que la fille de son père donc oui j'ai eu un très bon accueil par contre ce qui a été beaucoup plus long c'est de faire ses armes quand je dis faire ses armes c'est de pouvoir que les gens vous respectent que vous soyez écoutés que on puisse enfin que vous ayez un droit de parole parce qu'il y a la double difficulté vous êtes la fille de mais également la fille oui et en fait on se rend compte que maintenant je me dis effectivement il a fallu une quinzaine d'années quand même 15 ans je pense en tout cas c'est la vision que j'ai aujourd'hui pour avoir la légitimité que j'ai aujourd'hui au sein de l'entreprise alors comment faire justement pour acquérir cette légitimité comment est-ce que vous avez dû vous battre et bien moi j'ai qu'un seul mot qui me vient à l'esprit c'est le travail voilà c'est travailler c'est être encore plus performante entre guillemets enfin plus performante que les hommes c'est-à-dire connaître ses dossiers par coeur rendre des dossiers juste impeccable avoir enfin avoir la maîtrise de ces sujets et être en capacité et bien de comment dire de tout connaître enfin d'en connaître un maximum pour entre guillemets ne pas se faire planter et assurer comment ça s'est passé au départ quand vous arriviez sur ces chantiers des premières années bien sûr j'ai fait mes classes j'ai appris aux côtés de mes collaborateurs et quand j'allais sur les chantiers aux côtés de mes collaborateurs généralement les gens venaient discuter avec mes collaborateurs en leur disant ah mais t'as emmené ton assistante aujourd'hui donc bon mes collaborateurs respectaient les choses et disaient non non c'est Anne Soukare c'est la directrice de l'entreprise donc voilà et ça ça a duré un certain temps aujourd'hui c'est plus le cas et c'est ce que je disais c'est lié à l'expérience au temps aussi puisque maintenant ça fait 20 ans que je suis dans l'entreprise et donc les clients nous connaissent les gens sur les chantiers me connaissent et donc j'ai plus cette difficulté là et puis je circule plutôt seule enfin j'ai des collaborateurs mais comme j'occupe la fonction de directrice commerciale et bien voilà je fais je circule vous embauchez là aujourd'hui 100 personnes sur 11 sites à travers la Nouvelle Aquitaine beaucoup d'hommes majoritairement il n'y a pas malheureusement dans notre domaine d'activité la parité est plutôt compliquée on a essentiellement donc on a une majorité de personnes qui conduisent des camions toupies ensuite on a des pilotes d'installation donc pilotes d'installation ce sont les personnes qui s'occupent de tout ce qui est fabrication du béton prêt à l'emploi là on a eu par le passé des femmes mais elles ont souhaité pour des raisons diverses et variées aller sur d'autres d'autres emplois et ensuite on a plutôt les postes d'encadrement et les postes de logistique où là on a un petit peu plus on va dire de femmes et en particulier donc en 2021 j'ai recruté mon bras droit qui est ma directrice des opérations et je suis très fière de vous dire que j'ai pu recruter une femme sourire à toute épreuve énergie à revendre Anne Soucaret a décroché le contrat de la construction du pont Simone Veil racontez-nous ce qu'il y a derrière nous ce que l'on voit en ce moment donc nous participons enfin en fait nous livrons le béton pour le pont Simone Veil à Bordeaux parce que vous n'en êtes pas non plus à votre premier pont ici alors non on n'est pas à notre premier pont puisque nous avons livré tout le béton pour le pont Chaband-Elmas voilà vous venez d'embaucher une femme à un poste que vous co-occupiez aussi jusqu'à présent l'entraide entre femmes aujourd'hui dans ces métiers où il y a peu de femmes encore c'est une des clés j'ai recruté à mes côtés une collaboratrice c'est vrai que le choix se porte sur des personnes qui ont vraiment un excellent niveau donc on tourne toujours autour de cette excellence et de cette performance et cette quête de la performance si on a le choix à compétence équivalente c'est vrai que moi en tant que femme j'ai plutôt tendance à recruter une autre femme et en même temps il faut aussi les accompagner ces femmes parce qu'elles peuvent vivre quand même des événements parfois malheureux je pense à une anecdote que vous m'avez racontée tout à l'heure dans une entreprise oui le genre d'anecdote qu'on a un peu du mal à raconter où assise derrière mon bureau un de mes clients est venu me claquer ma bretelle de soutien-gorge sous mon vêtement j'étais beaucoup plus jeune et c'est vrai qu'à l'époque j'avais été profondément choquée par ce type de comportement lui avait pris ça à la rigolade et voilà et donc il y a toute une éducation aussi on en parle souvent c'est ça c'est qu'aujourd'hui nous sommes les mères qui éduquons les hommes de demain pas simple d'éduquer ses enfants mais en tout cas il faut leur donner les clés aussi pour qu'ils comprennent vous avez garçons et filles vous avez essayé justement de les éduquer à peu près de la même façon et de rendre vos filles fortes comme vous alors oui c'est vrai que ce que mes parents m'ont transmis je le retransmets à mes enfants mes filles je leur ai dit et je leur dis encore qu'il faut qu'elle soit autonome et indépendante surtout financièrement qu'elle soit elle soit capable de s'autosuffire et mon garçon je l'ouvre enfin il me voit à l'oeuvre et je lui dis toujours surtout soit gentil enfin correct avec les femmes voilà en fait j'essaye de leur transmettre mon expérience mon ressenti leur expliquer un petit peu les difficultés que je peux rencontrer que je peux être amenée à rencontrer dans mon milieu professionnel et de façon à les faire grandir et que quand eux-mêmes seront adultes ils auront un bon comportement et puis ils vont permettre de travailler tous ensemble hommes-femmes sans aucun souci être chef d'entreprise ça s'apprend ça s'impose on projette des choses sur nous aussi parce qu'une femme une femme c'est la douceur c'est la rondeur c'est la féminité donc si jamais vous avez une énergie non pas vous vous comportez comme un homme mais simplement vous avez une énergie qui a tendance à être un qualificatif pour un homme c'est tout de suite pas très bien perçu en fait que ça soit moi j'ai tendance à être une nana du sud-ouest moi les gros mots j'avoue que c'est un peu facile j'ai l'axone du sud-ouest qui arrive assez facilement et j'ai tendance à être très nature et ben oui mais je suis une femme et je le sens ce n'est pas quelque chose qui est bien vécu quand je vois un confrère qui a le même âge que moi qui parle comme ça personne ne dit rien il y a aussi des attitudes sur lesquelles moi j'ai des attitudes qui sont des attitudes de leadership et où effectivement on a tendance à voir ça chez un homme mais chez une femme ça peut être plus ou moins dérangeant moi on m'a donné des stratégies qui étaient de dire en termes de stratégie tu vois quand tu as un homme qui est plus petit que toi assis-toi enlève tes talons parce qu'effectivement ça le mettra dans une position qui sera à même de discuter donc il y a un vrai sujet pour moi sur le genre je pense qu'il faut arrêter de voir la position de CIO comme à travers un genre une position de CIO c'est en fin de compte des qualités qu'on retrouve chez les hommes et chez les femmes je pense que c'est important de déconstruire ça et de plutôt se dire quelle compétence quelle attitude j'attends d'un bon CIO quelle que soit l'entreprise ça il y a encore du boulot il y a encore du boulot dans le monde de l'investissement il y a encore du boulot dans la partie plus business c'est ce que vous avez eu du mal à un moment donné parce que vous étiez une femme à lever des fonds vous en avez levé plusieurs millions tout à fait est-ce que j'ai eu des difficultés oui est-ce que j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas ces valeurs-là de voir le CIO et pas la femme jeune oui bien évidemment est-ce que c'est normal je dirais que oui aussi on est dans une phase où aujourd'hui la position de la femme est en train d'évoluer vous le sentez vraiment ça c'est sûr oui je sens la bascule est en train de se faire pour moi on sent vraiment que la bascule est en train de s'opérer on a enfin des femmes à des hauts postes de responsabilité voilà si on prend Madame Lagarde c'est une vraie référence voilà elle se alors elle a parfois des positions masculines ça lui est d'ailleurs reproché mais voilà on a enfin des modèles ça c'est la première chose qui n'était pas là il y a encore 10 ou 15 ans donc ça c'est une première modification importante la deuxième je pense que le fait que la parole se libère depuis un peu plus de 10 ans aussi bouleverse les choses et je crois que les femmes commencent enfin à comprendre elles sont en train enfin d'arrêter d'avoir ce qu'on appelle le syndrome de la minorité c'est que quand on est trop petit on n'a pas tendance à se battre contre la majorité on a tendance à se battre contre à l'intérieur même de la minorité pour survivre et effectivement ça c'est quelque chose qui était encore beaucoup dans l'écosystème de sororité on avait plus des combats entre femmes que des femmes qui se soutiennent ça ça change ça on voit vraiment qu'il y a une évolution qui est en train de s'opérer et donc forcément la minorité commence à pouvoir effectivement agir sur la majorité donc il y a effectivement cette bascule qui s'opère et puis je crois aussi et c'est un élément important à deux choses très fortes la première c'est la capacité des femmes de se remettre en question c'est à dire que je crois beaucoup au fait que quand on a un bourreau on est une victime donc quelque part on accepte une partie de cette fonction et il est nécessaire pour moi de savoir se former par exemple à la négociation complexe savoir négocier au féminin faire de l'attribut de la femme et de la position basse qu'on va lui inculquer d'un point de vue éducation et sociétal une force pour pouvoir négocier et retourner son adversaire vous savez un petit peu comme en judo on n'est pas en frontal on prend l'énergie de son adversaire pour le retourner c'est la même chose je pense que la plupart d'entre nous on doit apprendre à avoir des outils comme ça très forts très complexes qui nous permettent de prendre cette place et de manière intelligente aujourd'hui on n'a pas justement de méthode et pourtant il y a des choses qui existent négocier au féminin vraiment moi c'est l'un des plus beaux outils qui m'a été mis entre les mains c'est 18 mois de formation mais ça m'a changé aussi dans la perception que j'avais de moi-même fini le syndrome de l'imposteur fini cette espèce de manque de conscience où je me disais que j'étais pas suffisamment bonne pour être un CIO de 32 ans qui vient de lever 5,5 millions ça au fur et à mesure en fait on change aussi le regard qu'on a sur soi et le regard qu'on a sur soi c'est celui que les autres vont porter aussi donc si ça ça se modifie on peut évoluer derrière c'est pas parce que le gouvernement va communiquer sur l'égalité femmes-hommes c'est pas parce que la loi va essayer de favoriser l'égalité femmes-hommes que les comportements changent on est dans une société qui ne peut pas comme ça s'émanciper du jour au lendemain de préjugés de construction de socialisation différenciée entre les femmes et les hommes et aujourd'hui s'il y a 27% des femmes qui sont chefs d'entreprise contre 73% des hommes c'est pas seulement parce qu'elles n'osent pas y aller c'est parce que quand elles vont aller négocier des financements pour leur projet et bien ça va être plus difficile elles vont devoir davantage convaincre donc là aussi il y a des inégalités dans le fait que les femmes on va moins leur faire confiance pour monter des projets d'entreprise or quand on regarde les entreprises qui font faillite et bien c'est davantage toute population égale par ailleurs celles qui sont dirigées par des hommes que celles qui sont dirigées par des femmes de plus en plus de réseaux de femmes entrepreneurs se créent à l'image de Réseau Plus et ces business women décalées comme elles se décrivent une bande organisée joyeuse on s'est rencontré avec Laetitia sur un autre réseau de femmes c'est Laetitia qui animait ce réseau et c'est un réseau de femmes où l'entraide en fait était la valeur fondamentale mais il n'y avait pas tellement d'espace pour le pro et c'est vrai que Laetitia t'as remarqué qu'il y avait vachement de demandes d'ailleurs moi j'ai participé à ce réseau en tant que femme pour venir faire du réseau à la base professionnelle quand je me suis rendue compte que c'était plus de l'entraide etc je me suis dit ah tiens et en effet ça a remonté assez souvent et on s'est rencontré sur ce réseau là de solidarité de communauté de compétences donc de grandir en compétences d'être en lien beaucoup avec les autres de bénéficier du réseau des autres puisque c'est ça à la base le réseau et puis de se retrouver voilà sur des valeurs communes et c'est vrai que pourquoi un réseau féminin c'est que évidemment toutes les femmes vivent à peu près la même chose les mêmes problématiques en tout cas entre cet équilibre qu'elles recherchent entre leur vie professionnelle et leur vie familiale ce qui n'est pas obligatoirement ce qui concerne pas les hommes non on va dire ce qui n'est peut-être pas on ne veut pas parler à leur place mais une priorité pour l'homme en tout cas pour la femme c'est vraiment prioritaire et donc on se retrouve en permanence sur les mêmes problématiques et ça nous permet par l'échange le partage par cette envie en tout cas de trouver cette harmonie et cet équilibre de pouvoir vraiment s'entraider donc c'est vraiment sous différentes formes on ne créait rien de nouveau en fait ça existait déjà il y avait déjà des réseaux existants des réseaux mixtes etc donc on s'était inspiré de ce qui existait mais on avait vraiment envie nous de créer quelque chose qui nous ressemblait parce que ce qui existait déjà c'était soit trop rigide soit trop axé business et en fait on avait vraiment envie nous de faire d'englober vraiment derrière en fait de se dire que derrière chaque entreprise il y a une femme et de vraiment mettre en valeur cette femme les talents de cette femme et donc l'idée c'était vraiment de créer un espace donc de réunion hebdomadaire où elles pouvaient vraiment venir avec qui elles étaient quoi enfin en tant que c'est pas juste en tant que chef d'entreprise l'idée c'est c'était voilà de démarrer en fait ensemble par un bon petit déjeuner donc pour se mettre dans une bonne énergie et ensuite on a nos petits notre petite touche nos petites touches à nous bien personnelles de mise en énergie pour bien démarrer et ensuite on a toujours un atelier thématique qui est animé par chacune des membres en fait parce qu'elles ont toutes des compétences donc chacune choisit un sujet qu'elles souhaitent aborder c'est ça ? et quel type de sujet par exemple ? on peut travailler aussi bien sur la sphère développement personnel que justement la sphère plutôt développement business donc en fonction de leur métier en effet elles ont chacune des compétences à partager donc si on travaille sur la sphère business ça peut être des ateliers pour travailler la prospection la communication globale de son entreprise ou alors l'organisation le pitch la planification et c'est vrai que sur la sphère plutôt développement personnel c'est vraiment travailler sa posture son leadership voilà sa confiance en soi aller vraiment identifier ses talents ses potentiels et puis vraiment travailler aussi sa valeur ajoutée on aime cette idée que chacun s'approprie en fait l'espace les choses l'environnement voilà on décloisonne et ce fun au coeur du business c'est vraiment important pour nous parce que ça met de la légèreté dans l'entrepreneuriat beaucoup de personnes entrepreneurs notion de risque de lourdeur et nous au contraire démocratiser ça en disant mais oser parce que finalement ça peut aussi être différent et le lien qu'on a entre nous peut nous montrer que ça peut être différent et Dieu merci il y a plein de femmes qui sont passionnées qui s'éclatent dans leur métier qui voilà qui ont les yeux qui brillent en permanence qui sont complètement animés par ça qui vibrent pour ça et ça ça se transmet cette vibration et nous on est là pour connecter les gens pour que ça puisse se transmettre et que du coup chacune s'offre la possibilité de pouvoir le faire et donc voilà c'est vraiment ce qui nous ben ouais ce qui nous anime depuis 5 ans et en plus on a la chance de participer à ça puis on voit les cas passés souvent on se dit avec K on va dire oh la lame c'est dingue voilà on voit vraiment cette évolution et c'est un vrai cadeau pour nous ce qu'on propose c'est de créer des robes de mariée main dans la main avec la mariée pour que la robe lui ressemble à 100% ouais c'est ça vous avez vu des femmes comme ça se transformer complètement parce qu'en fait il y a des membres qui nous suivent depuis le début donc ils sont là depuis 5 ans en fait mais elles sont peut-être 4 ou 5 encore c'est les premières et d'ailleurs elles sont fières d'être les premières mais on a vu leur évolution en termes de posture et de vraiment d'ouverture mais même ça se voit physiquement ça se voit vraiment dans leur manière de se tenir etc donc ça c'est un vrai une vraie victoire enfin un vrai cadeau c'est vrai d'avoir assisté à ça et d'avoir permis finalement d'avoir apporté cette petite pierre à leur édifice entre guillemets et puis nous on était comme elles au démarrage c'était vraiment on a appris sur le tas on s'est lancé sans trop voilà sans trop faire de projections et puis on a affiné petit à petit aussi notre positionnement parce qu'on a appris vraiment à savoir ce qui était important pour nous et on a aussi des membres qui sont partis du réseau parce que alors c'est toujours triste d'en voir partir mais en fait c'est parce que ça y est elles avaient fait en fait elles avaient acquis finalement l'assise dont elles avaient besoin le réseau dont elles avaient besoin la position dont elles avaient besoin elles volaient leurs propres ailes donc même si c'était triste en fait c'était aussi un cadeau pour nous se dire super belle réussite super belle réussite exactement c'est ça le réseau en fait on y vient toujours pour une raison au départ et finalement il y a toute une évolution au cours des mois qui passent alors il y a celles en effet qui sont très fidèles et qui sont attachées et que même si elles n'en auraient pas spécialement encore besoin finalement elles aiment le lien qu'elles ont créé dans ce réseau et puis il y a celles qui se sont vraiment voilà dévolées et puis qui aujourd'hui ont des entreprises avec des salariés etc. et qui du coup ne prennent plus le temps enfin n'en ressent pas le besoin et c'est ok parce qu'en fait c'est ça aussi l'histoire c'est vraiment que chacun puisse utiliser finalement ce réseau quand il en a besoin parmi les revendications de ce 8 mars le harcèlement sexuel au travail les violences qu'elles soient physiques ou verbales qui ne cessent d'augmenter selon les chiffres d'avant Covid de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice les femmes sont là encore en première ligne ce qui n'est pas simple c'est de se rendre compte qu'on est soi-même au sein de l'entreprise victime oui parce que souvent on arrive dans des boîtes ça arrive qu'il y a des choses qui sont installées et c'est vrai que quand on arrive un directeur par exemple qui met un petit pet sur les fesses en passant c'est quelque chose qui est installé dans la boîte donc ça peut paraître oui on dit bon c'est pas normal mais il faut du temps pour se dire non ça je ne peux plus l'accepter c'est pas normal quoi et je sais que c'est pas normal donc il faut que ça s'arrête mais c'est vrai que c'est des choses et donc entre le moment où ça s'arrête et le moment où on a envie que ça s'arrête et le moment où ça s'arrête et c'est ça c'est que souvent il faut du temps parce que déjà il faut que les gens déjà il faut pouvoir en parler et puis quand on en a parlé voilà comment on fait pour que ça s'arrête la plupart du temps c'est les femmes qui s'en vont parce que le problème n'est pas pris comme il faut au sérieux ou parce que c'est un homme qui traite le sujet et qui dit bon ça il fait à tout le monde personne ne dit rien donc toi qu'est-ce que tu viens nous dire quoi donc si ça ne va pas et souvent c'est les femmes qui sont en plus d'être elles sont doublement pénalisées parce qu'en plus il faut qu'elles partent et qu'elles se trouvent un autre boulot souvent parce que ça devient insupportable et on peut avoir l'impression que ces agressions se passent parfois sans que personne ne comprenne vraiment leur intensité leur portée leur ampleur leur dégât c'est vrai qu'en fait les hommes comme les femmes n'ont pas conscience de comportement ou d'attitude Pierre Bourdieu parlait d'habitus cette habitus et cette façon de penser de croire de réagir qui nous semble naturel mais qui en fait ne l'est absolument pas et donc des comportements vont sembler naturels aux hommes ils ne vont pas voir le problème ou le sexisme et pour autant ça va être du sexisme donc là il y a une prise de conscience qui est à travailler dès le plus jeune âge pour faire évoluer ses comportements et là pour le coup c'est donc le collectif qui doit intervenir qui peut intervenir parce que de façon isolée en effet une femme qui va se sentir discriminée individuellement va avoir du mal à se défendre moi je pense qu'on doit changer de paradigme et arrêter d'apprendre aux femmes à se défendre on doit apprendre aux hommes à arrêter d'attaquer en fait je crois que c'est ça la solution et on doit aussi sensibiliser tout le monde c'est à dire qu'un témoin doit réagir également moi j'en ai marre de ces publicités ou de ces communications qui disent aux femmes attention ne sortez pas la nuit faites attention à la façon dont vous habillez attention au lieu que vous fréquentez et aux personnes que vous fréquentez non en fait stop il faut arrêter avec cette injonction d'obliger les femmes à se défendre il faut aussi conscientiser que les hommes et toute population doit être vigilant au fait que nous sentons tous et toutes en sécurité une éducation qui pourrait ouvrir la porte à une plus grande mixité des métiers aujourd'hui seuls 17% des métiers sont occupés par des hommes comme par des femmes il y a une socialisation genrée c'est à dire que les petits garçons et les petites filles ne sont pas éduqués de la même façon et encore aujourd'hui je ne dis pas que ça concerne tous les enfants mais il y a des régularités on le voit dans les jouets les jeux de construction sont prioritairement offerts aux garçons les jeux de guerre les jeux de logique et les filles restent encore sur des jeux liés aux soins leur soin dans les deux sens du terme soin de soie mais aussi soin des autres ce qu'on appelle le care et alors justement après plus tard aussi au moment de choisir sa formation on ne retrouve pas non plus les garçons dans ces formations du soin on ne les retrouve pas dans les formations du soin on ne les trouve pas non plus dans les métiers du social alors il faut dire que c'est des métiers qui financièrement sont peu rémunérés il y a une faible reconnaissance on voit là les travailleurs sociaux récemment étaient dans la rue pour dénoncer les conditions d'exercice de leur profession et pourtant c'est des métiers essentiels c'est des métiers qui s'occupent des plus vulnérables les plus vulnérables ça va être les personnes en situation de handicap ça va être la protection de l'enfance ça va être l'exclusion des SDF et donc dans ces métiers là encore une fois qui va prendre soin et bien spontanément les femmes qui ont été des jeunes filles habituées à voir leur maman prendre soin de la famille de la grand-mère malade du bébé et bien elles vont aussi spontanément se retrouver dans ces qualités humaines et dans ce sens ce sens de la vie le sens du travail qu'est-ce qu'on y met derrière à l'IRTS justement vous avez observé des évolutions un peu plus de garçons ces dernières années ou ça ne bouge pas ? Non ça ne bouge pas ça ne bouge pas je pense qu'il y a déjà s'il y avait une revalorisation du métier certainement qu'il y aurait plus de garçons dans ces filières là Revalorisation salariale et aussi de l'image Oui c'est-à-dire que je pense que les garçons aussi ont besoin de modèles et le seul modèle des garçons au métier du social c'est Pascal le grand frère je pense qu'il y a mieux Un nouveau féminisme gagne du terrain il a pourtant été lancé il y a 30 ans mais il donne un espoir le cyberféminisme comme une toute nouvelle page que l'on écrit le travail structurellement repensé grâce au numérique On a parlé du cyberféminisme c'est-à-dire reconsidérer la place de la femme dans l'entreprise et dans la société globalement grâce à cette nouvelle écriture de l'entreprise est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez ressenti ? Alors ma réponse c'est oui et non Non parce qu'en fait pour moi c'était hyper naturel Je ne l'ai pas forcément conceptualisé à travers le cyberféminisme parce que tout simplement je suis un CIO femme et que pour moi la question ne s'est même pas posée en fait il y avait une certaine naïveté dans les démarches que je pouvais enclencher dans l'entreprise dans les décisions que je pouvais prendre il y a une certaine naïveté une certaine normalité parce que moi ça ne pouvait pas être autrement Oui parce que très clairement quand je me retourne et que je regarde ce qui s'est passé sur ces cinq dernières années je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai je ne peux pas dire que ce n'est pas existant je ne peux pas dire que le numérique n'a pas été une opportunité alors pour moi d'abord en tant que femme c'est-à-dire que je pense que je ne me suis jamais sentie autant une femme forte parce que ça va ensemble que maintenant que maintenant je suis CIO et c'est grâce à mon entreprise que je le dois je n'étais pas comme ça il y a cinq ans quoi je n'étais pas du tout comme ça et pourtant est-ce que l'entreprise a transformé ma nature ou l'a révélé ? Elle m'a révélé l'entreprise a révélé une nature qui était très profonde qui était en moi et qu'en fait je bloquais et donc effectivement l'entreprise en titre personnel a été un magnifique levier et aujourd'hui ce que je cherche c'est que ça le soit pour toutes les femmes de mon entreprise et qu'effectivement mais pour moi c'est naturel et donc naturellement avoir des postes de responsabilité naturellement je sais qu'il y a un syndrome de l'imposteur donc je vais aller les chercher différemment en entretien mes RH sont formés à ça bien évidemment c'est celles qui ne demandent pas tout de suite des augmentations c'est celles qui disent qu'elles ne peuvent pas avoir un poste de directrice parce qu'elles ne savent pas encore faire donc tout ça on fait extrêmement attention mais pour moi c'est normal en fait c'est plus je ne suis plus dans une révolution c'est juste que on est dans une normalisation Vous n'y êtes plus parce que vous y avez été ? Oui 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 mais j'ai d'abord été dans une révolution par rapport à moi-même en tant que CIO parce que je me mettais un nombre de barrières incroyables et grâce au coaching que j'ai eu aux formations que j'ai eu aux accompagnements que j'ai eu puis aussi surtout il faut le dire il n'y a pas que des couillons quand même sur cette terre aux gens bienveillants hommes et femmes qui ont accompagné cette transformation en fait on se rend compte qu'on passe de révolution à normalisation et du coup on a envie de le partager cette normalisation et je crois qu'on comprend aussi que le véhicule entreprise est juste un véhicule de transformation sociale extraordinaire le numérique lui donne encore plus de projections à travers les réseaux sociaux la donnée la capacité à n'importe quelle femme de prendre la parole la capacité à n'importe quelle femme de pouvoir effectivement avoir des actions très ciblées mais l'entreprise pour moi est le véhicule ultime c'est à dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui il y a aller voter et il y a agir au sein d'une entreprise honnêtement pour moi ça a le même niveau d'impact sur notre société au niveau collectif et bien sûr on est les premières heures de transformation c'est pour ça qu'on a signé le manifeste des violences faites aux femmes c'est pour ça que le 8 mars on va accompagner d'autres entreprises à leur montrer que c'est pas si compliqué d'accompagner les femmes au quotidien c'est pour ça qu'on a préconisé en amont de la réunion interministérielle le 14 février sur la prise en charge de l'endométriose que les entreprises soient mobilitées comme acteurs de prévention qu'on accompagne les managers hommes à les sensibiliser sur bah oui tu vas peut-être avoir des femmes qui pendant 10 jours par mois vont pas être à leur poste comment ça se manage accompagner les femmes à parler de ça sans avoir honte mais ça tout ça ça se fait en entreprise